Merci. Et d'abord, voilà. Hommes politiques, militants, médecins, mais avant tout humanistes. Passionné par une île dont il aura contribué à façonner la destinée, Edmond Siméon remporte avec lui 50 années du passé récent de la Corse. Même si je ne partageais pas sa vision de notre île, je ne peux que m'incliner devant la force et le courage de cet homme qui a su, à travers son combat, défendre sans faillir sa vision d'un idéal. La personnalité d'Edmond Siméon restera gravée dans la mémoire de tous les Corses. Parce que tous ceux qui l'ont connu savent l'homme qu'il était. Sportif accompli, il a finalement choisi la carrière de médecin, une profession en adéquation avec son côté profondément humain. Chacun sait qu'il connaissait trop, en effet, les aléas de la vie. Pour ne pas les considérer avec sagesse, qu'il nous faut aujourd'hui méditer. Il refusait obstinément d'y voir un métier ou une carrière dans la politique. Il la regardait comme une forme élevée au service de nos concitoyens. Aujourd'hui, c'est dans la tristesse que nous sommes réunis dans cet hémicycle qu'il a autrefois fréquenté. Tristesse pour vous, bien sûr, son épouse, ses enfants et petits-enfants, d'avoir perdu un époux, un père, un grand-père et un compagnon admiré et aimé. Tristesse pour vous aussi, ses camarades, ses collègues, d'avoir perdu un ami proche. Tristesse enfin pour notre île d'avoir perdu l'un de ses dévoués serviteurs. Edmond Siméon nous a quittés, mais son souvenir perdurera longtemps. Dans ces moments difficiles, je renouvelle, en mon nom et celui de mon groupe, nos condoléances les plus sincères et attristées à sa veuve, à ses enfants, à ses petits-enfants et proches. Nous saluons la mémoire de cette figure politique, mais aussi de cet époux, de ce père, de ce grand-père. Et nous entourons sa famille de notre sympathie et de notre chagrin partagé.